Salut Youtube, bienvenue sur Immersive TV. Aujourd'hui c'est Mutsu et Gigi et on va vous présenter une petite vidéo, un tuto sur comment apprivoiser votre premier dinosaure, votre animal de compagnie. Donc ça va être très simple, la vidéo va se passer en étapes. La première étape ça va être récupérer tout ce dont on va avoir besoin pour dompter l'animal. La deuxième étape ça va être de trouver l'animal et la troisième étape ce sera de nourrir et entretenir son animal. Je dis animal c'est un dinosaure hein bien sûr. Donc trouver et nourrir son animal et ensuite dernière étape, créer une selle pour éventuellement chevaucher notre vestiole. Donc on vous dit à tout de suite sur le chemin pour la première partie, récoltez tout ce dont on va avoir besoin pour notre domptage. Et salut Youtube, c'est Gigi qui vous rejoint avec Mutsu comme il vous l'a dit précédemment. Donc là le but va être de chercher des baies, tout ce qu'on peut avoir à portée de main sur le chemin de la recherche de votre dinosaure. Donc profitez-en ça ne coûte rien. Il va falloir ramasser un maximum. Alors on dit des baies tout simplement parce qu'on va, premier détail déjà, récupérer un dinosaure qui sera herbivore. Donc forcément elle ne mangera pas de viande mais des baies. Donc les baies vous savez j'imagine comment vous devez les ramasser. Vous spammez le bouton E devant les plantes. Vous allez avoir besoin de deux sortes de baies mon cher Mutsu. Un dinu. Un narco-baies. Ouais. Alors à quoi servent les narco-baies ? Ce sont des petites baies noires en fait qui se présentent avec un item de 3 baies noires ou 2 baies noires. D'accord. Et tout le reste des baies sont bonnes à prendre parce qu'il va falloir nourrir votre petit dinosaure durant son coma pour qu'il vous aime. D'accord. Et donc la narco-baies en fait sert à maintenir on va dire le dinosaure dans un coma artificiel. C'est bien trouvé ça. C'est exactement ça. En gros c'est ça. C'est un coma artificiel dû à la baie. Voilà parce que c'est une baie. Bon c'est pas trop ce qu'il y a dedans mais a priori elle a pour propriété d'endormir les animaux. Et même les humains d'ailleurs. Donc faites gaffe ne mangez pas cette baie par dizaines quoi. Tout à fait. Donc en gros là le but dans un premier temps pour dompter votre premier animal puisque le premier dino que vous allez dompter ce sera a priori forcément un herbivore. Donc du coup pour la première fois vous récupérez un maximum de baies. Je pense que ce qui est bien c'est d'avoir quoi ? Une vingtaine de steam berries je dirais. Et un peu moins d'une centaine de berries après différentes. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi je pense que c'est une bonne chose sachant que comme vous expliquez Mutsu une fois que vous avez à peu près une vingtaine, une dizaine de narco berries votre animal une fois qu'il est nourri vous pouvez très bien aller chercher d'autres berries vous n'êtes pas obligé de rester près de votre bestiole. Exactement. Tout le temps en fait. Tout à fait. Ah je viens d'avoir une tortue j'ai envie de... Alors juste petit détail mon cher Guigui c'est que ensuite il va falloir assommer la bête que vous allez vouloir dompter. Oui ça c'est logique. Parce que si vous la tuez forcément vous n'allez pas pouvoir la dompter. Tortues zombies. Donc vous allez être confronté à un problème c'est que si vous attaquez une tortue niveau 1 par exemple à coup de poing parce que vous pouvez mettre des coups de poing pour assommer il faut absolument taper avec des points ou avec des pierres. Elle va vous pincer la mort. La tortue va vous défoncer c'est pratiquement sûr. Si vous vous amusez à taper un machin comme ça parce que ça aussi vous pouvez vous le dompter. Lui il va se mettre à courir dans tous les sens et 3 fois sur 10 vous allez vous retrouver face à un gros T-Rex ou un truc qui a envie de vous bouffer. Et on a aussi notre cher parosaure ici qui lui est une très bonne monture pour le début. Sauf que c'est pareil ça court très vite donc quand vous allez essayer de le pêcher à mort il va s'enfuir. Donc du coup il va falloir lui courir après etc etc. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Donc ce qu'il faut faire en tout cas c'est une technique au début ça mange pas de pain puisque vous pouvez apprendre la recette assez rapidement. C'est de vous créer dans les engram ici un lance pierre ici le slingshot. Voilà donc vous fabriquez un lance pierre ça demande une peau et je vais vous montrer juste ce que ça demande pour le construire. Slingshot il est là. Ça demande du bois, de la fibre et juste une peau. Pour récupérer votre peau franchement le meilleur conseil que je pourrais vous donner c'est de vous choper un dodo sur la plage. Vous lui sautez dessus, vous le rouez de coups de poing et vous récupérez forcément 90% de chance une peau sur le dodo que vous allez tuer. Donc voilà une fois que vous avez votre lance pierre Guigui et bien vous pouvez trouver la victime. Nous montrer. Moi j'en ai pas, j'en ferai pas puisque ce sera pas forcément utile. Je vais laisser à Guigui le soin de nous montrer. Moi je veux juste trouver une autre tortue. J'avais envie de tenter une tortue perverse. Ouais il y en avait une dans l'eau je crois. Là bas il y en a une. Donc on va aller se la faire de l'autre côté. Je vais la ramener sur la berge, qu'est-ce que tu en penses ? Bah vous tentez le risque de nager plus vite qu'une tortue. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Donc voilà il faut voir que la tortue c'est quand même... Bon. Ça se laisse pas embêter. Mais ça pince sec. Mais ça pince sec. Mais c'est extrêmement lent. Donc du coup... Et extrêmement idiot aussi. Pendant qu'on va attendre qu'elle aille sur la plage, je vais lui remettre un petit coup de poing. Histoire qu'elle m'oublie pas. Donc du coup pendant que... Pendant qu'on va... Ah elle s'en va. Faudrait que tu viennes lui mettre des pierres, Guy. Je suis là. Je suis là. Pendant qu'on fait ça, on va aborder un tout petit sujet, c'est l'utilité de ses montueurs. Je m'occupe, raconte à nos amis tout ce que peut nous apporter une jolie monture. Une tortue à quoi ça peut servir ? Notamment, la tortue, vous allez pouvoir créer une selle pour monter dessus. Ah, il y a son copain de chat. Oh là là ! Oh là là ! Je me fais gank par le couple tortue. Je secoue une afflite comme moi. Nage dans l'autre sens. Nage dans l'autre sens. Donc vous voyez comment ça peut déjà très vite tourner au drame. C'est un jeu qui est assez difficile. Donc du coup, ça peut vite tourner au drame. Mais ça va le faire. Donc vous ruyez la tortue de coup de pierre, elle va finir par tomber. Et donc son utilité, c'est pas forcément en tant que monture que ça va être très utile. Si vous êtes plusieurs d'ailleurs, vous pouvez pêcher la tortue pour la faire tomber. Donc ça va pas forcément de s'en servir comme monture, mais ça peut surtout servir de mule. C'est-à-dire que vous partez par exemple, ah je suis coincé, vous partez chercher du bois par exemple, vous allez mettre tout le bois que vous récupérez sur votre tortue. Donc ça, ça peut être vraiment pratique. Parce qu'une tortue, ça apporte énormément de poids. Et si vous la récupérez aussi, petit détail, bas niveau, vous pourrez ensuite faire passer des niveaux à votre animal de compagnie. Puisque c'est ça, ça devient un animal de compagnie. Vous allez pouvoir lui faire passer des niveaux. Et donc choisir quelle stat vous allez lui augmenter. La vie, la vitesse, le poids qu'elle peut transporter. Plein de stats dans ce style-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Mon conseil, mon conseil, ça serait... On a réussi à monter, plus malin qu'une tortue. Mon conseil, ça serait de prendre un animal de préférence de bas niveau. Surtout que du coup, ça vous simplifiera le... Tiens, je viens de faire caca pendant que je vous parlais. Ça va vous permettre de simplifier le timing. Ça vous simplifiera le timing puisque ça avancera beaucoup plus vite. Voilà, tout simplement. Donc on va attendre que Guigui... Ah ben voilà, ça y est, c'est évanoui. On va attendre que Guigui ait fini l'autre tortue. Et... Oh, l'inspire a cassé. Et on va se retrouver pour la deuxième partie, donc la troisième partie même de notre tuto. Bon, alors voilà, ça y est, on a réussi à se défaire de la deuxième tortue. Maintenant, on va se mettre sur celle-ci. Donc, là vous voyez, elle est inconsciente. Vous voyez tout simplement parce qu'il y a la barre unconscious. Vous vous doutez que ça signifie inconscient. Donc vous restez appuyé sur E. Vous allez ouvrir son inventaire, son inventaire qui est ici. Et vous allez mettre vos berries à l'intérieur. Vous mettez les narcos et toutes les autres berries que vous avez sauf les steam berries. Parce que ça, c'est des berries qui, à l'inverse de la narco berries, sont utiles pour faire descendre la torpeur qui est ici. C'est des baies excitantes. Voilà. Plutôt que de la faire monter. Et donc, tout simplement, pour faire remonter la torpeur à l'animal que vous êtes en train de dompter, vous sélectionnez les narco berries, vous appuyez sur Remote Use Item. Voilà, c'est tout simple. Et en gros, ça veut dire que vous lui forcez à avaler des narco berries. Vous le constatez, la torpeur se met à monter. Là, dans le menu qu'est-ce qu'il y a au vermous de sous, vous voyez, il y a la torpeur qui descend comme un compte à rebours. en fait. Voilà. Il y a un petit peu en gros, il ne faut jamais qu'elle arrive à zéro. C'est ça. Et pareil, pour la nourriture, il faut toujours que la bestiole ait plusieurs baies comestibles, pas que de narco berries. C'est très important dans son inventaire. C'est ça. Il faut absolument qu'il y ait toujours quelque chose à part de la narco berry à manger pour l'animal que vous essayez de dompter. Et si vous voulez dompter un animal carnivore, la technique, c'est la même. Il faut arriver à l'assommer. Et par contre, vous vous en doutez, il ne faut pas lui filer des baies riz à manger, il faut lui filer de la viande crue. Tout simplement. Si vous êtes entre poteaux, regardez, moi, là, je reviens. Je vais à côté de Mutsu, je fais le même délire et je vais moi-même mettre mon inventaire. Je vais compiler, tac, tout simplement, les baies en question. Donc là, on va voir que Guigui rajoute ses baies. Normalement, on va voir vos baies qui ont dû augmenter sur les trois propositions. Donc après, il y a une statistique. On a du mal à vraiment comprendre comment elle fonctionne. Si, dans les commentaires, vous avez plus d'infos sur ça, c'est le timing effectiveness qui, en fait, signifie votre capacité, l'efficacité de votre domptage. Donc au plus, le nombre est élevé en pourcentage. Donc au plus, ça s'approche de 100%. Au plus, j'imagine que vous êtes efficace et que la barre de timing que vous voyez en espèce de couleur marron-orange va augmenter vite. Voilà. Mais après, ça, c'est la théorie, on ne sait pas trop. Dernier petit détail. Pour vous dire, par exemple, dans notre groupe d'amis, on a quelqu'un qui vient de tamer un crocodile. Il lui a fallu 4 heures, mais 4 heures réelles pour tamer le crocodile. 4 heures réelles pour tamer le crocodile, ouais. À coups de biftex, j'imagine, c'est ça ? Imaginez un peu le travail. Ouais. Et donc, pour endormir un animal qui... un dinosaure, pardon, qui est carnivore, vous utilisez aussi du narco-berry. Après, il y a aussi d'autres choses que vous pouvez utiliser. Vos points. Après, la narco-berry. Alors ça, je vais y revenir à la fin, parce que c'est vraiment la technique... Bon, voilà. C'est... Alors bon, ici, il y a le stimulant Keeps You Awake. Donc ça, c'est de la steam-berries en mieux. C'est la version améliorée. Et il y a le narcotique. Ici, ça vous fait dormir. Donc vous utilisez 5 berries et une viande pourrie pour le fabriquer de mémoire. Et c'est un petit peu plus efficace que justement si vous aviez donné 5 berries, narco-berries à donner à manger à votre dinosaure. Voilà, tête dégueulasse de mon perso. Et puis, dernière chose que je voulais vous dire, comme l'a dit Guigui, c'est vos points. Si l'animal que vous essayez de dompter a de la vie, on voit sa barre de vie, c'est la croix, vous pouvez toujours, regardez bien la barre unconscious, qu'il y a des petites pêches. Ça fait remonter la barre. Par contre, vous avez remarqué que le timing effectiveness a bien diminué. Donc c'est vraiment en cas d'extrême urgence si vous vous retrouvez en rade de narco-berries et qu'il n'y a plus rien à ramasser autour de vous que vous ne pouvez pas trop bouger que par exemple c'est la nuit ou quoi. Et c'est surtout utile vers la fin de votre timing. Ouais. Petite pêche, histoire de lui montrer qui c'est le patron quoi. Ok, donc Guigui, mon ami, ça risque d'être assez long donc je vous propose qu'on se retrouve d'ici quelques minutes quand on aura terminé avec notre chère Tortue Géniale. Qu'est-ce que tu en penses ? Exactement. Allez. Comme ça, je vais t'appeler donc c'est parfait. Parfait. Ok, donc nous sommes de retour pour assister tous ensemble à l'arrivée d'une nouvelle Tortue dans la famille Immersive Team. Donc on ne sait pas encore comment est-ce qu'on va l'appeler ? On a même un nouveau Survivor qui doit être dans le coin, on ne sait pas trop où il est qui s'appelle Ginchou. Voilà, il est là. He's on his way, il arrive. Ah, voilà. Donc, on a récupéré une Tortue. La première fois que vous allez dompter un animal, vous le voyez, vous avez un petit récap qui s'affiche comme ça. Donc c'est assez sympa avec toutes les informations sur la bestiole. Notamment, on voit qu'a priori, c'est une bête qui est plutôt faite pour transporter énormément de poids. C'est un herboriste. Time. Alors ça, ne me demandez pas ce que ça veut dire. Et Tempérament défensif. Ça veut dire que quand ça sera agressé, ça se défendra, mais ça n'agressera pas. Là, on voit même qu'il y a une espèce de dent de sabre qui essaye de la croquer, mais sauf qu'il n'y arrive pas, il se casse les dents sur la carapace. Voilà. Donc, une fois que vous avez tamé votre bestiole, vous pouvez lui donner un nom. Donc là, Gigi l'appelle le Tortue génial. Et ensuite, avec les commandes sur T et sur U. Donc sur T, vous lui dites de vous suivre. Vous pouvez aussi le faire via le menu de la bébête, comme ça, en restant appuyé sur E. Vous accédez à son inventaire, par exemple. Vous pouvez laisser lui des bérises. C'est super important parce qu'au fur et à mesure du temps, elle est comme vous, elle a besoin de manger. Donc ça serait dommage de la voir mourir de faim. Donc laissez lui, il faut qu'elle ait toujours des bérises, même quand vous avez déconnecté. Prévoyez de laisser de la nourriture sur votre bestiole. Donc voilà, avec T, vous lui dites de vous suivre. Avec U, vous lui dites de s'arrêter. Avec T, elle vous suit, de nouveau. Il peut pas franchir, par exemple. tous les gens de la guilde, là ? Ouais, ouais, ouais. Genre moi, si je fais T ou U, Elle te suivra, ouais. D'accord. Excusez-moi, je vous laisse essayer. Ouais, ouais, mais on peut la braine, comme ça, d'ailleurs. Elle vient, petite Tortue, je te ramène à la base. Elle passera pas par là, Guigui. Ouais ? Non. Bonne à cette Tortue. Les animaux sont assez susceptibles, on va dire, au niveau de leur Pathfinding, la façon dont ils vont trouver leur chemin. Donc voilà, mais une fois qu'elle vous suit, en général, vous pouvez y aller, à moins qu'elle se coince derrière un rocher ou autre obstacle un peu infranchissable pour la bestiole. A priori, normalement, elle devrait vous suivre n'importe quoi du monde. Et du coup, si tu te fais attaquer, est-ce qu'elle attaque, là ? Ouais, admettons, là, on va arriver à la base, on a plein de Dinos domptés. S'il y a un machin qui nous attaque, tous les Dinos vont foncer dessus pour le défoncer, ouais. Et si moi, je l'attaque, est-ce qu'elle se considère comme inimicale ? Elle fera rien. Ah ouais, d'accord, je peux lui mettre des gifles, elle ne dira rien. Elle ne touche pas, m'attends, tu es tout mise, quoi. On n'a pas de quoi lui faire une selle, puisque j'ai appris le plan pour vous montrer. Elle est où, elle est où, elle est où, elle est où, elle est où ? Un peu là. Elle est où ? Elle est là. Donc, il faut de la peau, 170, c'est assez colossal. 95 fibres, bon, ça encore, ça va, et de la cementing paste, c'est genre de pâte collante, ça se craft. Donc voilà, je vais on va la ramener à la base. C'est vrai, c'est vrai que c'est la pâte collante, on va les avoir le cuir. Ouais ? Ouais. Mais la pâte collante, on n'a pas le... C'est pas grave ça. Donc là, on va la ramener à la base, et pour vous montrer quand même que ça donne une monture avec une selle, on va par exemple essayer, on va prendre celui-là. Donc, vous avez deux stents. Voilà, je sais pas ce qu'il se passe, ça lag un peu, on dirait. Tortue, tortue, viens là. Donc là, elle marche, vous pouvez sprinter avec. Elle est débile. Non, c'est pas grave. Par contre, vous voyez en haut à droite qu'il y a une barre en fait de stamina, de faim, et une barre de vie. Donc, il faut se méfier, il faudra nourrir la bestiaire. Et si vous regardez, là, je peux pas ouvrir son inventaire comme ça. Mais si on fait comme ça, normalement, voilà. Lui, il a pas mal de berries sur lui. Et pareil, ça sert de mule, donc vous pouvez transporter du stuff avec. Ça, c'est popo. Donc voilà, c'était le petit point sur les montures, le domptage. En fin de vidéo, juste après, je vais vous mettre une toute petite partie de vidéo où j'ai filmé un passage en monture volante. Parce qu'on a réussi à choper une monture volante avant qu'elle se fasse bouffer par je sais plus quoi. Donc voilà, je vous mets ça en fin de vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. On se retrouve très bientôt pour un autre tuto et une autre vidéo sur Ark. Vous étiez sur Immersive TV avec Gigi, Ginchou, moi c'était Mutsu. Bye tout le monde et à très bientôt. Ciao ! Ciao ! ! ! ! !